Salut à tous ! L'allio, comme dirait l'énin ! C'est trouvé d'être original ! Et toujours, toujours ! Du coup, là, on va retourner dans le sous-sol du château, et on y était déjà allés une première fois, mais on pouvait rien faire, on entendait un esprit nous parler. Un esprit qui nous avait dit de revenir le voir quand on serait prêt, quand on aurait... je ne sais plus la phrase s'il dit, quand on aurait rencontré le roi des éons, ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, je crois bien. Il s'agit du roi de barons, pauvre victime de Cagnazzo. Pourquoi il y a un trône là, par contre ? Il avait tout prévu. Voilà, et donc on va combattre un éon, on va dire classique. Ah oui. Attends, je vais faire un truc, si. Combien ça fait, ça ? Ah, le Foumage Hurricaine, c'est méga fort. C'est un des objets les plus... Effectivement. Alors, oui, c'est vrai. Tu voulais absolument que je teste la magie niveau 3. Oui, j'ai proposé à Frisk qu'on essaye la magie niveau 3 en mono-cible, pour voir à quel point ça fait plus ou moins mal que... les invocations sur une seule cible. Mais Odin, c'est un combat où il faut se presser. Ouais, c'est très important. Pour ceux qui ont fait FF8, c'est un peu pareil. Ouais, ou FF3 même. 4000. Ah, tu vois ? T'as raison, ça fait aussi mal. Ouais, la magie niveau 3, mono-cible, c'est très fort. Ça fait pas mal de lui mettre lenteur aussi ? Ouais, c'est mieux de lui mettre. Tu lui as pas mis ? Non. Ah mince, parce que c'est normalement le premier truc... C'est le premier truc qu'on fait, on lui met lenteur, histoire de le stopper, puisqu'au bout d'un certain temps, il lance son Zantetsuken. Et là, on meurt. Et à ce moment-là, c'est la mort instantanée, en fait. On peut pas faire de miroir, on peut rien faire pour stopper ça. Attends, je l'avais fait combien avec la magie ? 4400, quelque chose comme ça. C'est une série, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, je te sens pas. Euh, ouais. Ouais, c'est pas dingue. Ouais, c'est pas dingue. Alors, le verdict ? Non, c'est mieux à l'invoque. Après, faut voir l'MP aussi. Mais bon, vu notre équipe... Ouais, c'est ce qu'on se disait, on s'est beaucoup entraînés à cause des quêtes annexes. On avait combattu toutes les portes. Plus l'entraînement pour l'évitation, on est au top. Et d'autant plus en la compagnie du roi de varon. Odin, qui est un dieu nordique, du coup. Ouais, tout à fait. Le roi des dieux nordiques. C'est le Zeus nordique. Je crois que c'est un dieu nordique, non ? Ah bon ? Je trouve que Odin, c'est une invocation qui est aussi impressionnante que pas tant utilisée que ça, au bout du compte. C'est vrai. Et puis ça coûte d'MP, il faut le temps de le lancer. Donc parfois, frapper brutalement, ça va être plus efficace. Franchement, sur l'endroit où on veut aller après, ça je vais pas dire, il y a des ennemis tellement, disons, chiants. Ah, ça pourra peut-être servir. Est-ce que moi j'aimais bien l'utiliser pour les ennemis qui ont vraiment beaucoup de PV ou... Parce que des fois, il y a des gros... Ça marche pas sur les boss, forcément. Mais il y a des gros combats. C'est au débat. Si t'as beaucoup de guerriers et que tu dois affronter des ennemis qui résistent fort aux dégâts physiques ou des trucs comme ça, ça peut aussi faire la différence. Alors, le point histoire, ça va être un moment d'histoire, là, c'est chouette. On va retrouver l'ancien qui nous a permis de devenir paladin. Et puisqu'apparemment, il était dans la tour de contemplation pour prier, eh bien nous allons l'accompagner. La petite légende. Ah, avec la légende que je connais par cœur. Légende qui a été complètement réécrite, d'ailleurs. La formulation n'est pas du tout la même. Elle est encore plus jolie et poétique dans la version DS. Ah ouais ? Ouais, tout à fait. Dans la version DS, c'est quelque chose du style né de la gueule d'une chimère et... Je ne sais pas les autres phrases, mais... Ah, ça devrait être qu'ils s'entendent en faire. Non, non, le texte a été refait complètement dans FFKDS, rappelons-le, dans toutes les langues. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Puisqu'il a été doublé, aussi. Entre autres, ouais. Pas la légende, mais il a été doublé à certains moments. Mais tout le texte a été refait. Parfois, les différences sont minimes. Mais parfois, c'est vraiment complètement reformulé. Alors, prions. Devant les deux lunes. Ah, par contre, Cécile n'y prie pas, je veux le voir lever les bras. Ah, c'est le héros. C'est pas allé de prier. Ah. Et c'est pour ça qu'on disait né d'un dragon. En fait, il faut la comprendre, la légende. C'est un peu technique. Parce que les gens, je me rappelle, quand je parlais aux gens, tiens, un dragon, vous pensez que c'est quoi ? Est-ce que c'est un vrai dragon ? Est-ce que c'est un dragon genre le papa de Cain, le chevalier dragon, ou quelque chose comme ça ? Mais non. C'est parce que le continent lui-même, en fait, si vous regardez, ça fait une forme comme un dragon. Et là, c'est pile la gueule du dragon, c'est la gueule ouverte qui est représentée. On va pouvoir faire un magasin d'aéronefs, là. Mais là, c'est mieux qu'un aéronef. Voilà, c'est un navire glorieux. La baleine lunaire ! Eh oui. J'en profite pour faire la pub pour notre Discord. Exactement. Les Sélénites, ils s'appellent les Sélénites pour ça aussi. Référence à la Lune. Et nous avons un bot qui s'appelle baleine lunaire. Eh, c'est moi qui l'ai nommé ainsi. Maintenant, vous savez pourquoi. Mais vous avez entendu ? Enfin, vous avez entendu ? Moi, j'entends la voix de l'ancien dans ma tête. L'ancien nous a dit qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé, il a entendu une voix. Et quelqu'un nous attend ailleurs. Donc, qui et pourquoi ? Est-ce que c'est en lien avec la voix ? On peut dire où c'est, vu le nom de la baleine ? Ah oui, non, non, ça, je me doute, mais qui est là et pour quelles raisons, tu vois ? Est-ce qu'il ne faut pas se soigner avant, quand même ? Euh, ouais, c'est ça. On ne peut pas se soigner dans la baleine lunaire, normalement ? Si, hein ? Eh, ouais, je crois qu'il y a un lit en bas, non ? Il n'y a pas un truc ? En bas, en bas ? Non, ça se peut ressortir aussi. En bas, en bas. Ah oui, là ! Ouais, voilà, les caissons ! Ah, ça fait très... Ah, c'est une autre ambiance. On était très médiéval, mais là, on part dans un autre délire. Mais la musique est très chouette, je trouve. Oh là là, la séquence ! C'est pas la même lune que nous, hein, apparemment. Non, il y a deux lunes, rappelez-vous, il y a deux lunes. Oui, c'est vrai, il y a deux lunes. D'ailleurs, on l'a vu dans la scène de la légende. Du coup, il faut se poser où ? Ah tiens, est-ce qu'on peut faire vision, ici ? Eh bah oui. Oh ! Il y en a des cavernes, non ? Ouais. Bah, la première, c'est celle la plus haut, hein, c'est ça ? Euh, je ne sais pas... C'est ce qu'il y a le plus en haut. Ouais, c'est... Normalement, il n'y a pas un espèce de temple, ou un... Tu penses ? On va voir. Non, mais on peut se poser que sur les... Ouais, que sur la roche. Ouais, la baleine est énorme. Alors, je me rappelle que les ennemis d'ici sont horribles. Ouais, tout à fait. Et dans la baleine, il y a un gros chocobo. Donc, ceux qui cherchent un gros chocobo, il y a toujours moyen d'y accéder, ici. Il est où ? Ah, il est en bas. Plus bas, encore ? Ouais, il est là, voilà. Mais, j'ai pas fait croire. En plus, il n'y a même pas besoin d'un légume. Donc ça, c'est chouette. C'est le chocobo qui a dormi pendant 10 000 ans, en attendant qu'on repêche la baleine. Petite info, on peut avancer dans l'histoire et visiter la Lune, mais maintenant qu'on a été sur la Lune, en fait, on a débloqué la forge. C'est-à-dire que l'arme qu'on avait donnée au forgeron, comme il s'appelait encore Cocole, maintenant, elle est prête. Ah, on peut y aller, alors ? Ouais, on peut y aller. On peut retourner, et on peut retourner sur la Lune juste après, mais on peut aller chercher l'arme. Oui, oui, oui. On va en avoir besoin. Ah, ça fera pas de mal, je pense. Enfin, ça fera du mal à nos ennemis. Ah oui, c'est ça. Hop. Je crois que ça va être la FF où il y a le plus de vaisseaux. C'est dingue, hein ? Mais d'habitude, il y en a un, deux ou trois, mais on va de l'un à l'autre parce qu'on a perdu le précédent. Oui, on ne garde pas les autres. Alors que là, on les a tous disponibles. C'est ça, ou alors on a un bateau, ensuite on a... Ensuite on a... En fait, en général, quand on a le dirigeable, c'est fini, quoi. Ouais. C'est où, déjà ? C'était pas dans les FF5 qu'on avait même un sous-marin ? Euh... Je pense, hein ? Il y a le 7. Ah, mais dans le 5 aussi, je crois qu'on a un sous-marin. Un sous-marin dans le 5. Ouais, ouais. Je ne me rappelle pas, toi. Après, mes souvenirs sont un peu flous. Le 5, j'ai fait vraiment longtemps. Euh... Bah, c'est où, déjà ? C'est à la gare. Ah, mais c'est tout en bas, à droite. Ouais. À gauche. Je te dis à droite. C'était à gauche. Après, il faut savoir où on est, quoi. Ouais. Parce que je n'ai pas eu le temps de bien voir, je crois que c'était juste tout en bas. Il faut que j'arrête de faire comme ça. Bah, c'est là. C'était juste tout en bas, en fait. Ah, mais je n'arrive pas à situer où je suis, à chaque fois. Il y a beaucoup d'eau. On s'y perd, hein. La planète bleue. Ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas si c'est la même que la nôtre, mais... Ah, oui. Ils disent que c'est la Terre. Ouais, mais ce n'est peut-être pas la même Terre. Mais non, mais ce n'est pas là. Ah, oui. T'as mis Eblana, là. Hein ? Ah, là, c'est ici. Oui, c'est là. Je suis confondu avec la Terre de Baby, là, en fait. Là, tout en bas. Excalibur. C'est rigolé, je suis. Et en même temps, épée de légende, Excalibur, ça tient la route, hein ? C'est sûr. Wouah ! On perd un peu de défense, et vu que c'est un perso de défense, je pense qu'on ne va pas l'utiliser. Mais la défense était donnée par la même gardienne. C'est toi qui disais justement que Cécile ne tapait pas très fort, mais voilà, maintenant, ça va changer. Bah, il fait beaucoup fumer le cocain, là, maintenant. Ah, mais là, Excalibur, c'est une folie. Attends, attends. 129. Il est à 132, lui. Ouais, après, je ne sais pas. Parce qu'il fait moins de critiques, aussi. Force 68. Ouais. Attaque 9 fois 132. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? 10. Bon, ok. On ne va pas chercher à comprendre ce que ça veut dire. Ouais, les stats, je ne me rappelle plus. Ouais, pourquoi il y a des 10 fois, 9 fois, c'est bizarre, ça ? C'est selon tes stats, en fait. En fait, si je me rappelle bien, genre, ta force... Ah, c'est ta force fois le multiplicateur qui donne ton attaque. Euh, ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ou qu'en fait, l'arme donne des dégâts fixes, mais selon ta force, ça te met dans une fourchette qui dit de autant à autant, tu tapes 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois, etc. Ouais, mais visuellement, ils ne tapent qu'une seule fois. Oui, bien sûr. Contrairement, justement, à des vieux effets, où on voyait plusieurs coups d'œd. T'as vrai ? Ouais. C'est pas là. Je l'ai mis où, mon... Je l'ai mis où, mon... La baleine, elle était là où était cette Iron F-là. Il faut la retrouver avec Vision, je pense. Parce que là, de tête... Après, elle est grosse, hein. Si tu fouilles, tu peux tomber dessus, mais... Ah oui, c'est vrai, mais bon. D'accord. Et tu vois, ici, c'est la gueule du dragon, justement. C'est ce que je raconte. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Ça fait une tête, dragon. Il est marrant, on dirait une... On dirait des yeux, la baleine. On dirait le Pokémon, là, que tu trouves dans les fossiles. Kabuto, non ? Kabuto, je crois. Ah oui, oui, tout à fait, Kabuto, ouais. J'aurais pas pensé, mais ouais, c'est vrai, il y a un petit air. Oh, les vieux combats du début. On perd du sangil, c'est pour ça. Oh, voilà, c'est une à chaque fois, par contre. Maintenant, sur la lune, est-ce que tu peux pas passer si tu fais start ou X ou quoi ? Non. Ah non, c'est peut-être un petit temps de chargement en passant. Par contre, à ce que tu reposes, on peut reprendre le véhicule, en fait. On peut reprendre la baleine puisqu'on peut aller dans un petit coin juste pour voir un peu et pour le montrer. Il y a une petite zone tout au sud de la lune juste pour voir des petits dialogues et des petits personnages et il y a un magasin. Je vais utiliser mon épée. Ah ouais, on va l'utiliser, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est pour la suite du jeu. Oui, je sais. C'est joli quand même, c'est intriguant. Ah oui, ça attire l'œil. Ah oui, mais il n'y a pas de limite. Ouais, d'accord. Ouais, je sais pas, il faudrait peut-être faire vision pour voir où est le petit point jaune, mais... Le petit point jaune... Est-ce que ce serait pas ici à droite ? Non, plus haut à droite. Je sais pas si c'est cet endroit-là, mais regarde un peu dans cette caverne. Non, ça, je sais ce que c'est. C'est pas ça ? Ah, ok, bon. Ça, c'est pas la caverne d'une certaine invocation, là ? Non, non, alors je pense pas à ça. Moi, je pense plutôt à... un endroit paisible. Mais si tu utilises vision, on pourra le trouver. Ouais, mais ça dit pas ce que c'est. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois le point jaune tout en bas ? Ouais. C'est là qu'on doit aller. Donc, il faut aller en bas et à droite. Oh, à mon avis, là, t'es fort descendant. C'est vraiment petit, la lune. Ouais, c'est tout petit. Ah, là, c'est juste en bas. Ouvrons l'œil. Ah, ici, ça doit être ça. C'est ça ? Ouais, je pense. Je peux pas y aller. Essaye d'atterrir si tu te mets vraiment sur la... Ah si, tu peux. Je crois que c'était que sur le gris. Non, 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 non. C'est juste que la baleine est grande. Donc, il faut vraiment aller en haut où chaque case est correcte. Ouais, c'est ça. C'est le refuge des Hemingway. Donc, en fait, la race, c'est des Hemingway. Et il n'y a que celui qui peut nous renommer qui s'appelle Namingway. C'est ça. Et qui importe, ouais. Et il a sa petite chansonnette. Voilà. Mais si tu cherches, je sais plus c'est lequel, mais... Je vais en jouer au temps, je ne comprends pas. Il y a un d'entre eux qui est un vendeur. Voilà. Et lui vend des éthers, des super éthers, des élixirs. Et ça, c'est des trucs qu'on ne voit nulle part ailleurs. Bon, vu le prix, je pense qu'on va dire... Ah non, mais c'est juste pour te dire que ça existe et c'est le seul... Ah, il y a la flûte aussi. Ouais. Comme ça, plus besoin de viser de légumes. Qui... Et moi, mais surtout, la flûte, tu peux l'employer... En plein combat, ouais. En plein... Je ne sais pas, même. Non, pas en plein combat. En plein donjon. Enfin, partout. Ouais, c'est ça. Donc, je m'étais dit que ça valait la peine de montrer ce petit lieu parce que... Voilà. C'est pas un truc qui... Et du coup, faut aller où maintenant ? Faut aller là ? Ici, je pense. Ouais, ouais. T'es sûr ? Je pense que c'est là, ouais, je pense. Mais tu vois, ça ne marche pas ici. Ah, c'est aussi à l'éclatère. Ah. C'est pour ça. Moi, je m'étais toujours dit qu'on ne pouvait pas. Ah, non, mais c'est infernal. Attends, attends... Ou alors, il faut... Ah, tu dois bien avoir, non ? C'est pas par là. Tu dois atterrir ailleurs et descendre par un petit escalier, alors. Et faire le reste de la route à pied. C'est pas là. Ouais. Si tu vas au-dessus. Si tu vas au-dessus du palais, voilà, et que tu descends les escaliers. Je crois que tu peux tout traverser à pied. Ici, ouais. Mais non. Parce qu'après, c'est bloqué par ça. Je suis pas sûr. Je crois que ça, tu pourras le traverser. On va voir. Ah, la lune, c'est un nouveau monde. On découvre la topographie. Ah, bah là, oui, c'est... Je pense pas. Non, non, t'es bloqué. Non ? Bloqué. Bah, comment on y entre, alors ? Pour moi, il faut pas aller là, direct. Moi, je t'ai persuadé qu'il fallait aller en haut, d'abord. Dans la caverne. Bah... Attends. Oula, je peux être au-delà. Ici, il y a une caverne aussi, mais pour moi, c'est vraiment ça, l'endroit, quoi. Ah, ouais ? Non, dans ma tête. Alors, attends. Pour arriver là, faut sortir par là, non ? C'est pas ça ? Attends, peut-être... Non. Si on passe par là... On arrive là... Non. Ah, peut-être qu'on doit aller ailleurs et qu'on doit... Ouais, c'est ça, aller de grotte en grotte pour accéder à l'endroit. C'est ça, voilà, exactement. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est ce que je voulais dire. Ouais, ouais, ouais. T'as raison. Mais du coup, c'est la grotte d'en haut, d'abord. Ouais, c'est ça. Donc, elle est par là. Et... Elle est où ? Ah, mais c'est pas possible ! À l'aide ! Mettez-moi une mini-cartes, là, putain. C'est pas possible. Alors, attends. Quand on arrive au truc, un peu en haut à gauche, ok ? Voilà. Donc, c'est par là. J'utilise tous ces MP pour ça, mais... Ah ! Mais... Ouais, mais c'est là, normalement. Non, descends, descends. Un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est là. Et tu prends les escaliers, et là, tu pourras y aller. Voilà. Donc, recommandation, sauvegarde. C'est ce que j'avais fait au tout début. C'est là où on était au début, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que je m'étais mis là. Ouais, on sauvegarde, parce que les... Sauvegarde ? Les ennemis sont très violents, ici. D'ailleurs, il y a un sort qui était super utile. C'est le sort de Petrification, là. Ah, je ne me souviens pas. Euh... Elle ne l'a pas encore. Mais la toxine qui est pas mal. Ah, la toxine, moi, j'aime bien ce sort. Juste avant le coffre. Ouais. Ah, des bombons noirs. Alors, lui, il fait 3400. Bon, il va faire mon mal, du coup. Mais c'est pas ce qu'il vole. Parce qu'en fait, il a le... Ah ! Ah, mais oui, il s'y lance. Ah oui, Mutisma. Ah bah oui. Oui, Edge, il a des bonus avec sa pleine lunace pour ça. Ça va, celui-là, il n'est pas trop dur. Heureusement. Après, il fait souvent des critiques qu'Hedge, aussi. Ouais, il s'aide. Comme quoi, remplaçant de Sith, peut-être, mais... Ça n'est quand même pas un mauvais remplaçant. Ah bah, il est mieux que Sith. Ah, bon. Ah, Prokaryote, c'est Eukaryote. Ça, c'est les cellules. Ouais, tout à fait. Ça, c'est marrant, ça. Ouais, je n'ai jamais remarqué. Je pense que je ne savais pas ce que c'était à l'époque où j'ai joué la première fois. Moi, j'avais complètement oublié. Je redécouvre avec enthousiasme. Qu'est-ce qu'il a mis ? Je ne sais pas. On aura un charme, mais c'est que ce n'est pas. Il y a confusion, mais il n'y a pas. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que ce n'est pas sa défense qui est baissée, un truc comme ça ? Oh, le coup sur Edge. Ah oui, non, mais ils sont super violents. C'est ce qu'on vous disait. Ah tiens, tu as remis les descriptions des attaques ? Ah bon ? Avec Select ? Ah oui. Mais non, Select, c'est le combat auto. Ah, mais c'était avec quelle touche alors ? Je ne sais pas. C'est dans le menu ? Est-ce qu'il y a une touche ? Non, non, c'est une touche qui l'active et qui le désactive. Mince. Ah, on a d'ailleurs un petit point objet. On n'a plus rien. On n'a plus de place. Voilà, mais on va pouvoir utiliser la goutte de Soma et la pomme d'or. C'est ce que je voulais dire, justement. Sur elle ou sur elle ? Ah, les deux sont bien. Il n'y a pas de préférence. Ce n'est plus vital. Et la pomme d'or, on va sur, bien sûr, sur Cécile. Cécile, c'est chute parce que ça profite à tout le monde vu qu'il part pour les autres. C'est ça. Donc en général, moi, je le mets soit sur Cécile, soit sur Rosa. Parce que le soigneur qui a des PV, c'est toujours bien aussi. Ce n'est pas la musique de quand on devient... Ah, tu me fais plaisir. C'est la musique... Quand on devient paladin. Pas du moment où on devient paladin, mais du moment où on est sur la stèle. Et qu'on parle à la voix qui nous appelle, qui appelle Cécile, mon fils. C'est cette musique-là, oui. Et du coup, elle a une espèce de toxine, on dirait. Elle est empoisonnée, tout simplement. Ah, mais oui. Ok. Là, mais attends. Il n'y a pas sérum ou un truc comme ça ? Justement, je regarde. Dans les antidotes, on s'en est débarrassé. Pour faire de la place dans le... Si, si, il y a un remède, mais bon. Ah, tu veux dire en sort ? En sort, en sort. Oui, oui, en sort, en magie. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Mais c'est peut-être pas dans le 4. C'est peut-être dans les précédents. Ouais, peut-être. Bah, de toute façon, une petite guérison et c'est réglé au pire. Je sais que ça coûte plus cher, mais... Il coûte trop cher, les sœurs de magie blanche. On va pas pouvoir attendre le... Ah non, pas vu. Bavarois, mousse, flan. C'est trop marrant. Ils m'ont donné faim, là. Mais le problème, c'est qu'avec les flanches... Ah oui, mais c'est vrai qu'on leur fait rien. On savait à quelle magie ils étaient sensibles. Mais là, en voyant comme ça, c'est difficile de savoir. Bon, après, je pense que... Bah, le chocolat, il est sensible à la vanille, je dirais. Saigner sur tout le monde. Ah non, on peut pas. Ouais, moi, j'aurais carrément fait le... Soit toxine, soit une invoque. C'est toxine, je veux dire. Faut saigner. Je sais pas si ça a marché. Ouais. On va le terminer au... Il faut des magies contre. Le physique, ça sert à rien. Ah si, ça fait 1. Il est presque 1. Par contre, Edge, je peux utiliser son... Comment on dit ? C'est... C'est parchemin. Ouais, il y a une joue de sous. C'est technique, c'est ça. C'est si le... Ouais, elles sont égalités, non ? 5. Ouais, mais les élémentaires, elles sont égalités. Non, mais celle-là, ouais, elle fait pas de dégâts du tout. Ouais, je crois. J'avais pas vu que t'avais mis de celle-là. Bah, je pensais qu'elle faisait stop, mais qu'elle faisait des dégâts aussi. Ah non, c'est vraiment juste un stop, en fait. Donc c'est que Catone, Sweetone et Raejin qui frappe. Ah, mais c'est pas le même prix, hein. 15, 25. Bon. Ah, mais c'est vrai qu'il les a pas apprises au même temps. Ah, mais il a fait 80. Ouais, c'est parce qu'elle est sacrée. Ah, mais aujourd'hui, là, je fais comme ça. C'est bon. Un peu plus résistant sur... Il donne pas beaucoup d'expo, finalement. Non. Ouais. Ouais, commence à coûter cher, c'est si il y en a trop de... Ouais, il a beaucoup de PV Max, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais en même temps, c'est pas plus mal. Oui, c'est vrai. Bon, cette fois, ça va mieux se passer. Maintenant, on sait. Après, je pense qu'un Léviathan, il n'y a plus d'ennemés. Oui, c'est sûr. Parce qu'au final, si tu dois lancer les magies plusieurs fois, est-ce que ça coûte pas plus cher que de lancer... Oh. Bon, j'ai rien dit. La toxine suffira. Attends. Glace. Ça coûte 5. Non, mais ça va pas faire très mal, je pense. Enfin, quoi que... Sur aussi, hein. Tu vois. Non, il est poste comme un. Je pense que je refais une glace. En plus, ça tombe bien, parce que je compte des bavaroues et des flancs, donc... Je trouve que c'est assez raccord de faire des glaces. Ah, normal. Normal. Je pense qu'une deuxième glace devrait suffire. Ouais, on va voir. J'ai un petit doute quand même, hein, mais... Mais c'est pas possible. Mais là, il a rien pris du ninjutsu ou quoi ? Bah, tu l'as sous-estimé. C'est un coriace, le flanc noir. Il a bien... Comment on va dire ça ? Il a bien fermenté. La résistance du cacao à 99% ? Ah ouais, là, je peux dire qu'il est pur. On n'a pas ajouté de matière grasse. Mais non, mais... Bon, vas-y. Il va me tuer tout le monde. Il faut écouter les conseils. Ouais, mais je me suis dit... Bon, ça va passer. Non, mais c'est bien comme ça. On a montré que sur la lune, les ennemis sont coriaces. Oui, voilà. C'était pour ça, d'ailleurs. C'était pas du tout... Mais bien sûr, on a fait exprès. Oui. Mange à la flemme. Voilà. Ce sont à trois, t'as vu tout ce que ça lui a rendu ? Ouais. Bah, elle a beaucoup de... Elle a de bonnes stats, quoi. Ça se sent les coffres piégés, ça. Etienne ? Ah, poudre d'étoiles, c'est quoi ça ? Poudre d'étoiles, là. Bonne question. Est-ce que c'est un sort ? Le rideau, ça, je vois bien. Et je vais me demander d'ailleurs, est-ce que le rideau lunaire a une différence avec le rideau céleste ? Est-ce qu'il dure plus longtemps, par exemple ? Tiens donc. Je l'avais pas remarqué, c'était pas le même. Ah bah si. Il annule les dégâts physiques. Annule les dégâts physiques. Enfin, immortel, en fait, quoi, à la limite. Ouais, je dirais peut-être pas jusque-là non plus, mais c'est pas... Ah bah... Je sais pas comment... À part avec des attaques de zone, il y a plus rien, là. Ah oui ! Ah oui, d'accord. Ah, c'est super fort, du coup. Ouais, enfin, c'est pas Météor, c'est Aérolite. Ouais, mais c'est pas mal, Aérolite. Ouais, c'est pas mal. C'était une attaque en binôme de Paloméporum, si j'ai bonne mémoire. Ouais, mais c'est pas la meilleure. Non, il y avait... Une avec des... Comet ? Non, Comet, c'est Aérolite, justement. Mais il y avait une deuxième... Ils avaient deux attaques spéciales en duo. Ils en ont une de... Il y en a une qui était moyenne, et l'autre qui était meilleure. C'est ça. Mais j'ai oublié leur nom. Ouais, peut-être que je réviserai pour la prochaine fois. Ouais. J'ai envie de finir avant que la vidéo finisse, mais il reste pas beaucoup de temps. Du coup... Je laisse les combats. Ah, non, là, je ne sais pas, du coup. Parce que je suis un lâche, donc... Oui. Exactement. Même si eux, ils font des combats trop longs, mais bon. Ben, ça va... Comme tu tapes très fort, il y a moyen de les acheter. Même si c'est long avec eux, parce qu'ils font ponction à chaque fois qu'on leur fait quelque chose. Pour être au qui récupère. Mais tu vois... Même si surtout que l'animation est longue, quoi. Bon, là, on voit que Cécile fait plus mal sur les ennemis normaux. Quand il n'a pas de bonus. C'est vrai que... Maintenant que j'y pense, Pokémon, c'est peut-être un des rares RPG où tu peux vraiment désactiver toutes les animations des attaques. Après, elles sont vraiment très très lentes. Et il y a du texte entre chaque animation sur les vieux aussi. Ouais. C'est surtout ça qui est... Ah, ben on va pouvoir rentrer. Est-ce que tu veux qu'on sauvegarde devant et que... Ouais. Ouais, mais j'aimerais bien montrer tu sais qui. Même moi aussi. Mais après, je pense qu'il y aura peut-être... Je ne suis pas sûr. Non, non. Il y aura peut-être des scènes d'histoire et tout. Non, 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 toi, Kat. Non, non, il est tout petit, le dialogue. Ah, ok. Ah, ben non, ça va, en fait. Ah, ben c'est bien. Comme ça, on va finir sur un dialogue. Donc là, ça sera la fameuse personne qui nous attendait. C'est un moment très important. Le vieux aux yeux verts. C'est lénite ? Oui, c'est un Discord avec Mr. J'étais sûr. J'étais sûr. Non, en vrai, c'est important ce qu'il nous dit, Fussoya. Donc, ils ne viennent pas de la Lune à la base. Ils viennent de cette autre planète. Ouais. Et voilà pourquoi il y a deux Lunes. C'est un moment qui ça peut être. Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu ça et d'autres échelles ? Golbez lui-même serait donc contrôlé. Ben voilà, la première fois que j'ai entendu ça. Je me suis dit qu'en fait, c'était Golbez, le célénite. Ouais. Et que celui qui était contrôlé, c'était Kain. Eh ouais, mais en fait, ça se passe en... L'histoire se répète à différents niveaux. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est une arme, le géant de Babil. Ouais, oui. Qui détruira tout. Et comme il a tous les cristaux, il peut accéder à la Lune, il va falloir faire gaffe. Ça va faire mal. Tu sais à quoi ça me fait penser là, maintenant ? J'ai un flash, ça fait un peu les mutants, tu vois. Les mutants qui sont tous tranquilles, ils vivent leur vie. Les X-Men. Mais il y a un gars, c'est Magneto. Et lui, il dit, non, on est supérieur, il faut qu'on les aident. Après, c'est un cliché de science-fiction, ça. Bien sûr. Après, je simplifie aussi. Je sais qu'il y a X-Men, c'est beaucoup plus profond que ça. J'en ai beaucoup lu. C'est vrai. Mais c'est intéressant de voir que, voilà, Foussoya a un frère qui s'appelle Clouya. Et que Clouya a rencontré une humaine. Et que Cécile est le fils de Clouya. C'est pour ça qu'il est orphelin. Du coup, Foussoya est notre oncle. Ouais, tout à fait. Et sa maman, en fait, qui s'appelait Cécilia, c'est pour ça qu'il s'appelle Cécile, est morte, je crois, pas en l'enfantant. Si, en l'enfantant. Elle est morte en l'enfantant. Ils ont tous les cheveux blancs, en fait. Non ? Ouais, c'est le côté lunaire, peut-être. Je ne sais pas. Et la voix qu'on a entendue au sommet du monde du supplice, eh bien, c'était la voix de Clouya, le père de Cécile. C'est ça. Donc, c'était pas religieux quand il disait mon fils, c'était vraiment son fils. Donc là, encore une petite pute pour notre Discord, bien sûr. Les Célinites. Ah, il faut faire un screenshot, tu vois. Lui en description. Je vais essayer d'y penser. Ah oui, s'il te plaît, ce serait bien. Mais c'est un Célinite, Edge. Il a les cheveux blancs. Ah, peut-être qu'on nous cache quelque chose. Mais c'est un personnage de contrôle. Et voilà, le meilleur perso du jeu, je trouve. Enfin, à mon avis, en combat. Vous voyez Tella ? Bah, c'est Tella en mille fois. Mais Tella sont les faiblesses d'un être humain. Après, il a un énorme défaut. C'est absolument impossible d'augmenter ses MP, il me semble. Je le crois, ouais. Et sa vie aussi, non ? Sa vie, je crois que ça monte. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. En tout cas, j'ai essayé de le faire monter de nouveau mille fois. Et ça ne sert à rien du tout. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que normalement, il n'a pas Météor, lui ? Ouais, mais c'est Magie Noir. Si, il a Météor. Il a Météor. Il a Météor. Qui coûte 99, ouais. Et c'est pour ça que je vous disais, quand Tella a pris Météor, que Météor était le sort le plus puissant que la Terre ait jamais connu. Parce que je savais que Fussoya sur la Lune le maîtrisait déjà. Voilà, donc, bah, meilleur sort du jeu. Qui est d'ailleurs, pour ceux qui se disent, ça n'existe plus, machin. Il y a DFF où ça existe, Météor. Et il y en a où ça n'existe pas, mais on a Atomium à la place. Ouais, ouais, Atomium, c'est plus répandu. Voilà. Mais des fois, il y a les deux, des fois. Mais il n'est pas dans celui-là, Atomium ? Atomium, pardon ? Je ne crois pas, non. Regarde s'il n'y a pas Fission. Fission, oui, il y a Fission. Ah si, tu vois, c'est celui-là. Fission, c'est Atomium, en fait. C'est le nouveau nom. Oui. Ok. Méga de chaleur. Donc on a les deux. Et pour tout vous dire, peut-être même qu'il y a un sort encore plus puissant que Météor. Mais bon, qui sait ? Marrant, calorifique comme adjectif. Ouais, c'est des dégâts énergétiques, quoi, d'énergie. Des dégâts de chaleur. Ouais. Non, la calorie, c'est l'énergie. Bah non. Ah, calorifique comme chaleur ? Oui. Pas comme calorie ? La racine calor en latin, c'est la chaleur. Ouais, mais calorie, c'est l'énergie. Oui, je sais. Je le disais, c'est peut-être des dégâts d'énergie, tu vois. Non, 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 c'est pas une histoire d'énergie. Enfin, dans mon souvenir, vraiment la racine, c'est la chaleur. Mais par contre, je crois que les calories, c'est en lien aussi avec cette racine. Ouais. En même temps, l'énergie, c'est de la chaleur. Exactement. Enfin, la chaleur, c'est de l'énergie, plutôt. Et du coup, il a absolument toutes les magies du jeu. Toutes les magies blanches et toutes les magies noires. Toutes les magies blanches, toutes les magies noires. Alors, le gars, il a tout. Il est niveau 50, alors que nous ne sommes que niveau 40. C'est dire. Comme vous voyez, on va comparer à Rosa, par exemple. Il a 45-60 en magie esprit. Euh, voilà. 34-57, ouais. Par contre, je crois qu'on ne peut pas toucher à ces équipements. Si je ne m'abuse. Si, je crois. Si, si. Ah oui, ah pardon, je pensais. On ne peut pas lui enlever, peut-être, ouais. Attends, c'est bien, triangle. Ah non. Comment on enlève ? Essaye de remplacer un télégal par autre chose, juste pour voir... Si on peut. Ah oui, non, on peut. Ça va, aucun. Un bâton qui annule les effets des sorts. Oh, c'est sympa. Et surtout, l'attaque est pas mal. C'est vrai que pour un bâton, c'est sympa. Il a ça aussi. Fil sacré, anti-foudre. Enfin, pas anti-foudre, anti-foudre, donc. Normalement, la foudre, ça ne va pas lui faire grand-chose. Ouais. On ne voit pas les résistances élémentaires, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est trusque. Ah oui, c'est vrai qu'il a ça aussi. Il a bénédiction. Ah, c'est comme une prière, mais en permanence. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, on va juste finir la vidéo sur un combat où on va faire météore, parce que c'est marrant. Tu veux finir dans la violence. Ah oui, il va être très très utile. Bah, quand vous arrivez là, et que vous faites météore, enfin, quand vous arrivez là, vous galérez pour battre les ennemis, et que finalement vous faites météore, vous êtes content, quoi. Ouais, le problème, c'est que vu son nombre de MP, vous pouvez le faire deux, trois fois, pas plus. Deux fois, ouais. Non, attaque surprise. Et son problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de points de vie et de magie, quoi. Mais en même temps, il faut bien qu'il ait un défaut, parce que sinon, tu peux vraiment tout faire avec lui. Il est beaucoup trop fort. Il a toutes les magies noires, il a tout ce qu'il faut, quoi. C'est trop. Nervez-le. T'es là, comme il était vieux, au moins, il avait toutes les magies, mais quand il montait de niveau, il avait des stats qui ne bougeaient pas, où je crois même que sa force, elle déclinait, des trucs comme ça. C'est ça. Et T'es là, il avait aussi, il ne pouvait jamais un arméteur, parce qu'il n'avait que 99 points de magie, euh, 90 points de magie, je crois. Ouais, tout à fait. Il ne montait pas non plus de MP. On en a longuement parlé, justement, au moment où il est mort, et qu'il avait transformé ses PV en MP supplémentaire. Oh, cette animation. Et bien sûr, les dégâts complètement abusés. Eh, il y a un qui n'a pas subi 999. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il a resté un peu. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter là ? Ouais, je pense que... Je vais retourner dehors. Ah, il était empoisonné, n'oubliez pas. Là, je suis mal en point, là. Je pense que là, on a fait le plus important. On a rencontré Fusoya. On a Excalibur. On a découvert la Lune. Donc maintenant, il va falloir stopper Golbez. Au plus vite, hein. C'est ça. Mais où est-il ? Eh bien, vous le verrez. Il est probablement vers le géant. Vous le verrez, ouais. À la prochaine vidéo, du coup. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada